Le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, a dit à l'armée française, votre mission est de garder l'Algérie et de la garder française. Vous devez y déployer toute votre ardeur et toute votre volonté, ce sont ses mots propres. Je n'ai pas fait un choix personnel pour l'Algérie française. Le pouvoir français, ma hiérarchie militaire m'a donné l'ordre de garder l'Algérie à la France dans une guerre où l'enjeu était la population. Il fallait donc dire à cette population, vous resterez français et vous n'avez aucune crainte à avoir. Jamais, la France ne vous abandonnera. La France ne vous abandonnera. La France ne vous abandonnera. La guerre durait depuis cinq ans et le président de Gaulle avait conscience que l'armée détenait la clé de toute solution, politique comme militaire. En cet été de 1959, il se rendit en Algérie pour se montrer aux populations, mais aussi pour consulter ses généraux. C'était à eux qu'ils devaient d'être à nouveau au pouvoir, mais leur indiscipline le heurtait. Durant ces douze derniers mois, les éléments les plus rebelles avaient été écartés, mais il n'était pas possible d'en faire plus alors que la guerre continuait. Les succès remportés récemment avaient relevé le moral de l'armée, mais ils étaient dus surtout aux unités musulmanes, les harkis, ce qui amenait d'autres complications. Les officiers qui les commandaient avaient acquis un tel respect pour leurs hommes qu'ils s'étaient jurés de ne jamais les abandonner. Un serment que certains se souvenaient de n'avoir pu tenir envers leurs unités vietnamiennes en Indochine. Et ce souvenir ne faisait que les renforcer dans leur volonté de tenir parole cette fois-ci. Un facteur dont de Gaulle ne t'aimait jamais compte. Quant au problème des pieds noirs, ces colons européens, ils ne l'intéressaient pas davantage. Et en 59, je tiens les propos à votre disposition, il m'a tout à fait dit que l'intégration, il l'a ferait. Il n'a pas du tout dit ce qu'il allait faire. C'est là qu'il m'a dit, l'Algérie de papa est morte, parce qu'il disait qu'il fallait évoluer, mais il n'a jamais parlé d'indépendance. Et au contraire, quand il a parlé du FLN en disant, ils veulent m'imposer de dire et de faire telle chose, mais ça, je ne le ferai jamais. Vous pouvez lire les textes de l'époque. Pour la grande masse des Français d'Algérie, il est évident que la politique du général de Gaulle a été sentie, ressentie comme une politique d'abandon par rapport aux engagements que le général de Gaulle avait pris lors de ses premières venues en Algérie, notamment en juin 58, lorsqu'il a prononcé le fameux discours de Mostaganem, où il a dit, vive l'Algérie française. Et bien entendu, les Français d'Algérie ont été confrontés à des drames de conscience qui se sont exprimés au cours des différentes périodes de révolte de leur part, que ce sont les barricades de Poultch et notamment l'OAS. Cette politique de trahison par rapport aux engagements qui avaient été pris a été ressentie très, très profondément par les Français d'Algérie qui ont vu que la France métropolitaine ne confirmait pas les engagements qui avaient été pris en 1958 et notamment lors du référendum de septembre 58. De Gaulle, durant ses séjours algériens, passait de plus en plus de temps parmi les musulmans, négligeant les Européens dont l'opinion, à ses yeux, n'apportait plus guerre. Vieille rancune, disait-on, remontant à la guerre mondiale et à leur manque de soutien. Ils cherchaient celui des musulmans qui, d'abord méfiant, l'adoptaient. Il y a un sort d'imperceptible exchange de roles où les pieds-noirs, qui étaient pro-de-Gaulle, qui s'est devenu progressivement anti-de-Gaulle, et les musulmans, qui avaient peur de leur retour, parce qu'il était porté par le pays, et qui s'est devenu leur espèce. Et c'était quelque chose dont, comme un reporter, vous ne pouvez pratiquement pas traîner, mais ça a été. Il faut comprendre la réaction des Français d'Algérie par rapport à ce principe intangible de pérennité française en Algérie qu'ils inscrivaient dans le cadre de la Constitution française. Et à partir du moment où une politique du gouvernement français dérogeait à ce droit, et à ce droit imprescriptible, il est évident que ça ne pouvait entraîner qu'un sentiment de révolte de la part des Français d'Algérie. Cette révolte ne tarda pas, et les rancunes accumulées contre de Gaulle éclatèrent au grand jour, au début de 1960. Les militants pieds-noirs qui fréquentaient ces barres de la ville basse d'Algérie appelèrent à une grève générale le 24 janvier, avec les habituelles démonstrations au Monument aux Morts. Mais sans attendre ce jour, les barricades chères à la tradition révolutionnaire française commencèrent à s'élever dans les principales artères conduisant au centre de la ville. Le but était d'empêcher l'intervention de l'armée. On installa les premiers postes de secours, bien que les dirigeants pieds-noirs aient reçu l'assurance de certains officiers que l'armée ne tirerait pas. La révolte était loin d'être aussi spontanée que ses chefs voulaient le faire croire. À preuve, l'implantation méthodique des barricades et l'abondance de vivres permettant de tenir en cas de siège par l'armée. Une armée dont les barras en particulier étaient plus que conciliants. Plus inquiétante était l'apparition dans les rues d'Alger de forces paramilitaires en chemise brune, bien disciplinées et qui se mêlaient à la jeunesse pieds-noirs en tenue de territoriaux. Tous portaient des armes, volées pour la plupart dans les dépôts de l'armée. Les révoltés misaient sur la passivité de l'armée. Certains espéraient même qu'elles se joindraient à eux, obligeant par la De Gaulle à renoncer à ses promesses aux musulmans et à opter pour une Algérie française. C'était montrer une grande naïveté et ignorait totalement le caractère du président. Les actualités de l'époque décrivent la révolte comme un vaste pique-nique avec la complicité visible de l'armée. Mais ce n'était pas toujours ainsi, comme le prouvent les funérailles des 14 gendarmes tués durant ces manifestations du 24 janvier au Monument aux Morts. Les malheureux, envoyés pour contrôler la foule, avaient été abattus alors qu'ils se croyaient soutenus par des paras. Mais ceux-ci arrivèrent trop tard, leurs officiers étant de mèche avec les manifestants. Des Français avaient tué d'autres Français. Une situation nouvelle dans le drame algérien. Dorénavant, tout compromis avec les rebelles devenait impossible. L'armée répliqua à retardement en décrétant l'état de siège dans une ville où les manifestations succédaient aux manifestations. Des rumeurs de putsch circulaient. Et de fait, nombreux étaient les officiers supérieurs qui souhaitaient se débarrasser de De Gaulle à l'occasion de cette révolte. Par une température exceptionnelle pour la saison, la garde aux barricades devenait une partie de plaisir. Cependant, De France ne parvenait aucun signe de soutien et De Gaulle, bien qu'embarrassé, ne prenait pas la situation au tragique. Jamais, le général De Gaulle n'a dû faire face à un problème plus difficile. Son pouvoir, il le doit en grande partie au soutien des pieds noirs. Ces mêmes pieds noirs qui, maintenant, parlent de guerre civile. Le court voyage en Algérie du premier ministre M. Debré semble n'avoir donné aucun résultat. On ne sait toujours pas si le président de la République compte se rendre à son tour en Algérie. Certains lui reprochent d'avoir attendu trop longtemps face à la droite algérienne. N'oublions pas que ce sont les Européens d'Algérie qui les premiers crièrent « De Gaulle au pouvoir ! » Des forces paramilitaires observaient scrupuleusement tous les rites d'une armée, espérant peut-être acquérir ainsi une certaine légitimité. Mais un des traits du caractère des pieds noirs est l'impatience. Celle-ci allait leur être fatale. Le temps ne travaillait pas pour eux, malgré leurs efforts pour faire croire au ralliement des musulmans. De fait, quelques-uns les rejoignirent, mais ce n'étaient plus les masses de mai 58. Les barricades avaient été érigées pour des combats et ceux qui les gardaient espéraient bien combattre. Comme rien ne se passait, ils commencèrent à se quereller sur ce qu'il importait de faire. L'ennui, c'est que personne n'y avait songé. Ils avaient supposé que l'initiative viendrait de l'armée et du gouvernement. L'armée prendrait la tête de la révolte, comme en 58, le gouvernement accéderait à leurs exigences, par exemple en suspendant l'autodétermination. Comme rien ne se passait, que l'armée se désolidarisait d'eux et que le gouvernement les ignorait, grande fut leur humiliation. Significatif aussi, le fait que les seuls musulmans allaient rejoindre étaient les anciens combattants des deux guerres. Les jeunes s'abstenaient visiblement. En France, chaque jour qui passait renforçait l'opinion contre les pieds noirs. Sans support de l'armée, ceux-ci étaient de plus en plus seuls. L'apparente fraternité entre les rebelles et les anciens combattants musulmans n'impressionnait pas de Gaulle. Tous lui conseillaient d'agir. Lui savait qu'il n'avait qu'à se montrer patient. Le prétexte de la rébellion avait été le déplacement par de Gaulle du fidèle Massu. Massu était un des rares officiers à avoir joué un rôle important dans le putsch de mai 58 et à avoir échappé aux purges. Depuis la bataille d'Alger, deux ans auparavant, il était l'idole des pieds noirs. Au cours d'une interview extorquée par un journaliste allemand, lui-même ancien para, Massu avait critiqué de Gaulle. De Gaulle l'avait donc muté. Occasion pour les pieds noirs de montrer leur opposition à un président qui parlait d'autodétermination au peuple algérien. Au moment choisi par lui, le 29 janvier, sixième jour de la révolte, vêtu de son uniforme, de Gaulle s'adressa à la nation. J'ai pris au nom de la France la décision que voici. Les Algériens disposeront librement de leur destin. Quand, d'une manière ou d'une autre, conclusion d'un cessez-le-feu ou écrasement total des rebelles, nous aurons mis un terme au combat et quand, après une période prolongée d'apaisement, les populations auront pu prendre conscience de l'enjeu et accomplir, grâce à nous, certains progrès politiques, économiques, sociaux, scolaires, etc., alors, les Algériens diront ce qu'ils veulent être, cela ne leur sera pas dicté. En dépit de leurs attitudes patriotiques, les Pieds-Noirs n'étaient rien sans l'armée. De Gaulle le savait mieux que quiconque. Il décida d'en appeler directement au loyalisme des officiers, mais surtout des soldats du contingent. Un pari, mais les chances étaient bonnes. Mais aucun soldat, à aucun moment, et même passivement, ne doit s'associer à la rébellion. En fin de compte, l'ordre public devra être rétabli. Oui, il peut y avoir des moyens de diverses sortes pour que force reste à la loi, mais vous devez y parvenir. C'est l'ordre que j'ai donné et c'est l'ordre que je donne. Ce discours marquait, pour les rebelles, le commencement de la fin. Il n'aurait pu mieux tomber. Ne contenant aucune nouvelle proposition, il ne revenait sur aucune promesse. Au milieu de la confusion générale, lui seul paraissait déterminé. C'était exactement ce qu'attendait la France. Soudain, apparurent des renforts. Les parachutistes cesserent toute fraternisation. Les milices des barricades se débandèrent. Les jusqu'aux-boutistes se défoulaient dans des heures violentes avec la police et l'armée, dont les officiers, après avoir été tentés par la rébellion, ordonnaient maintenant de la balayer. Les pieds noirs, conscients d'avoir manqué leur coup et de n'être plus qu'un facteur négligeable dans l'équation qui résoudrait le problème algérien, sombrèrent dans le désespoir. Tandis que, dans les plus sales bagarres que la police d'Alger ait jamais dû affronter, les Français échangeaient entre eux coup de poing et coup de pied, barre de fer contre matraque, les musulmans regardaient, narquois. Le FLN n'était plus le seul rebelle. Ce FLN qui brusquement se manifestait par une série d'attentats aveugles en plein centre d'Alger. Créels moyens de rappeler qu'ils étaient les vrais rebelles. Comble de malheur, le temps se mit de la partie. Le jour où de Gaulle parla, il se mit à pleuvoir et son discours fut ponctué de coups de tonnerre. Coup dur pour le moral. La révolte traîna encore 48 heures. Puis, les barricades furent démantelées. Paris avait vengé l'humiliation infligée au président Guy Mollet quatre ans plus tôt. La populace d'Alger avait finalement été vaincue. Une semaine exactement après la fusillade des 14 gendarmes, les dernières milices insurgées capitulèrent, défilant en armes et drapeaux en tête. Pierre Lagayard, de leur chef, dit adieu à son père avant d'être embarqué pour une prison en France. Les autres dirigeants devaient être jugés dans le courant de l'année. Les peines furent légères. Leur échec convainquit des pieds noirs qu'il n'était rien sans l'armée. Elle seule pourrait conserver l'Algérie française. De Gaulle le savait bien et il muta un grand nombre d'officiers dont trois généraux au cours d'une nouvelle purge. Les milices furent envoyées dans le désert pour former une unité spéciale de la Légion étrangère qui s'illustra dans les combats contre les maquis FLN. Puis fut dissoute discrètement. Les bulldozers de l'armée rasèrent les barricades et la vie à Alger retourna rapidement à la normale. Mais ce n'était qu'une apparence trompeuse. une étape avait été franchie, bien que la plupart des colons ne le réalisèrent pas, obsédés qu'ils étaient par leur récrimination. qui s'illustraient les barricades c'est qu'ils avaient été touchés par ce qui s'est passé dans le reste de la Seconde Guerre, le mouvement de décolonisation, et basquant dans un espace de paradis. Ils étaient totalement sans politique politique. Ils n'avaient pas quelqu'un qui était worth leur salt. Les gens qui appraient à parler pour eux, les grandes familles, les propriétaires, étaient des gens sans politique politique. Ils ont perdu le contrôle. L'armée française a appelé les coups. L'armée française avait intérêt à garder l'Algerie, mais il avait aussi beaucoup d'intérêt, comme le pouvoir de la France. Et jusqu'à ce matin, les Européens n'avaient jamais compris. Comme pour souligner la victoire de De Gaulle, la France fut explosé sa première bombe atomique peu de jours après la chute des barricades. Les ondes devaient en atteindre Alger. Eh bien, plus les années passaient, plus De Gaulle avait la conviction que l'avenir de la France n'était pas dans le maintien de la colonisation en Algérie ou ailleurs. Il était convaincu que la France devait se moderniser, devait s'industrialiser, qu'elle devait avoir le regard tourné vers l'avenir et pas vers le maintien de conquête du passé qui lui coûtait cher en homme et en argent. Et de plus en plus, on a senti, quand on le voyait en privé, mais également quand on entendait ses discours, qu'il souhaitait approcher de la fin du problème algérien. Le pétrole du Sahara était un bel exemple des problèmes que devait résoudre le général. Sa découverte coïncidait avec le début de la rébellion et la France en touchait les premiers dividendes alors que De Gaulle revenait au pouvoir. Les experts étaient persuadés qu'ils tenaient là un trésor comparable à celui des chèques du golfe Persique. C'était exagéré, mais à l'époque, cette conviction donnait aux pieds noirs un argument de plus pour ne pas lâcher l'Algérie. L'armée soupçonna un moment le lobby anticolonial à l'ONU d'être financé par les compagnies pétrolières américaines, jalouse de la découverte française. Les élèves officiers reçurent même un cours sur l'impérialisme américain. De Gaulle était bien conscient de l'importance du pétrole saharien pour la grandeur de la France. Cette grandeur dont l'obsession lui fit faire tant de cas de la visite de Khrouchev en mars 1960. Réception officielle à l'Opéra de Paris. Peut-on imaginer deux hommes plus différents que Khrouchev et de Gaulle ? Pourtant, les deux présidents ont en commun une même inflexibilité qui les porte à s'estimer mutuellement. D'ailleurs, dans l'ensemble, l'accueil du peuple français est amical. Un banquet offert en l'honneur de M. K, la nourriture de celui-ci est passée au compteur Geiger. Pas de radioactivité pour le camarade Khrouchev. De toutes les visites que de Gaulle fit à cette époque, la plus émouvante fut celle de Londres, où il s'était juré de ne revenir qu'en chef d'État. Le président de Gaulle ne peut cacher sa profonde émotion. Il renoue avec ce Londres où, pendant quatre années d'exil, il dut lutter pour être reconnu sans autre soutien qu'une fois ardente dans son destin. C'est en chef d'État que le président de Gaulle arrive à Buckingham Palace. Il reçut les mêmes ovations au Canada et aux États-Unis. Son rôle, pendant la guerre, en faisait un des quatre grands. La France revenait au premier rang des nations. Mais ses soucis à propos de l'armée d'Algérie ne le quittait pas, où qu'il aille. Général Chal avait, au cours de l'année, remporté victoire après victoire. Mais de Gaulle ne lui pardonnait pas l'attitude équivoque de l'armée au début de la semaine des barricades. Tout comme il s'était déjà débarrassé des colonels et des généraux dissidents, il était décidé à remplacer Chal. Chal s'en doutait, mais réclamait un sursis pour conclure sa campagne d'été par une victoire définitive sur le FLN. Cette victoire définitive n'intéressait plus de Gaulle. Il voulait une solution politique en Algérie et une armée déloyale y était un obstacle. Chal fut rappelé en avril 1960. Ce limogère ne fut pas la manœuvre la plus brillante du président, compte tenu surtout de la popularité du commandant en chef dans l'armée. Comme pour Salan, ce mépris aurait de graves conséquences. Mais de Gaulle avait hâte de mettre fin à la guerre. Ah, je n'ai jamais cru que je pourrais d'un instant à l'autre trancher ce problème posé depuis 130 ans. Mais je crois que jamais on n'a été plus près d'aboutir à une solution réelle. Le 16 septembre a été ouverte la route droite et claire qui doit mener l'Algérie vers la paix. Le gouvernement a adopté, le Parlement a approuvé cette décision de la France. Il est vrai que ceux qui s'acharnent à poursuivre une lutte fratricide peuvent provoquer encore des accrochages et des attentats. Mais c'est un fait qu'il tombe chaque jour quatre fois moins d'hommes qu'auparavant. Surtout, il n'est contesté désormais nulle part que l'autodétermination des Algériens quant à leur destin soit la seule issue possible de ce drame complexe et douloureux. Je me tourne vers les dirigeants de l'insurrection. Je leur déclare que nous les attendons ici pour trouver avec eux une fin honorable au combat qui se traîne encore. Désireux de mettre fin au conflit et de régler définitivement le problème, le gouvernement provisoire de la République algérienne décide d'envoyer une délégation présidée par Ferhat Abbas pour rencontrer le général de Gaulle. De Gaulle recevait enfin une réponse positive du FLN, première étape vers une solution politique. Quand Alger collit ses projets de négociation, la foule, une fois de plus, se répandit dans les rues. Son désespoir s'exprima par la violence. Comme prévu, les premiers pour parler avec le FLN n'aboutirent à rien. Après ces si cruelles années, la paix ne serait pas conclue facilement. Cet échec fut un coup dur pour de Gaulle qui avait beaucoup attendu de ces rencontres et une consolation pour les pieds noirs. Le premier acteur de la guerre de Gaulle était le général de Gaulle. C'est impossible pour quelqu'un qui a joué à travers cette période, de ne pas mémoire ces images de ce grand, large, lumbering, blundé, half-blind personne, complètement oblivieux de ses environnements, en disant des choses assez admirables à l'époque, en chantant les Marseillais, tout en même temps, quand les pieds noirs refusent de se rejoindre après avoir fait une annoncement sur la self-determination pour l'Algérie. De Gaulle avait ce que l'on appelle un charisme, un rayonnement assez mystérieux et qui est une des grandes parties de sa grandeur, qui s'est manifestée aussi bien dans ses célèbres conférences de presse que lorsqu'il était un tout jeune général qui relevait l'épée brisée de la France en 40-41 et que je l'ai vu déjà à cette époque dans les coins les plus reculés de la Syrie ou du Liban ou de l'Afrique noire, les populations accouraient vers un homme exceptionnel. Et en Algérie, c'était pareil. Auprès de la population, je l'ai reçu une fois dans un coin que nous venions à peine de pacifier, et je me suis beaucoup reproché, et je me reproche d'employer le mot pacifier qui ne veut rien dire, dans un coin qu'on avait tranquillisé là. Et on a vu toute la montagne se couvrir de chenilles, de bourricots, d'hommes, de femmes, de vieillards. Tout le monde voulait avoir vu De Gaulle. On aurait pu l'assassiner de la façon la plus banale du monde et la plus simple. Mais on voulait le toucher, on voulait le voir. Le meurtre de De Gaulle n'était pas une simple menace, comme le rappelle Jean Morin, délégué général en Algérie. Une bombe a éclaté à Tizi Bouzou, quelques minutes avant l'arrivée du général De Gaulle, à l'endroit même où il devait se trouver. Ce qu'on sait, c'est que toute la journée du samedi 10 décembre, il a été indiqué de Paris par un certain nombre d'ambassades, notamment par l'ambassade d'Israël, qu'un attentat devait être dirigé contre le général De Gaulle à l'entrée d'Orléansville. Il n'y eut pas moins de quatre tentatives d'attentats durant cette seule visite. De Gaulle était venu chercher des voies pour son référendum sur l'autodétermination qui aurait lieu en janvier 1961. Ce fut une visite désastreuse, la dernière qu'il ferait jamais. Le référendum était pour les pieds noirs comme la cape rouge pour le taureau. Ils étaient décidés à montrer à De Gaulle leur dégoût profond de sa politique algérienne, qu'il voyait comme une volte-face après ses déclarations du début pour une Algérie française. Mais leurs manifestations furent vaines. De Gaulle évita Alger. Pour lui, l'opinion des pieds noirs ne comptait plus. Seule importait l'armée et la majorité musulmane. Les ultras parmi les colons espéraient que les forces de l'ordre à Alger, débordées, devraient faire appel à l'armée. En particulier au Paras, dont certains officiers, une nouvelle fois, penchaient de leur côté. Mais les gendarmes et les CRS s'étaient organisés depuis les barricades et avaient touché quelques blindés. Et ces actualités ne sont pas sans rappeler les événements de Budapest quatre ans auparavant, quand les chars russes écrasaient la révolte des Hongrois. La rage des pieds noirs dura trois jours. Les pertes furent lourdes, dans la police comme parmi les civils. Alors que les boutiquiers évaluaient les dégâts, soudain, de la casse-bâille des faubourgs apparurent des centaines de drapeaux du FLN. Les musulmans entraient en scène. Les chefs du FLN étaient aussi décidés que les pieds noirs à empêcher que cette visite de De Gaulle en Algérie soit un succès. Il ne voulait surtout pas qu'il en retire un bénéfice politique qui pourrait renforcer sa position dans les négociations, d'où cette démonstration de solidarité des musulmans avec le FLN. Ils avaient aussi un regard tourné vers l'ONU, où on débattait pour savoir s'il fallait soumettre ce problème algérien à l'Assemblée Générale malgré l'opposition de la France. Même dans son propre camp, De Gaulle subissait des critiques. Il y a deux ans et demi, ça n'est tout de même pas si loin, en mai 1958, nous avons vu d'énormes manifestations à Alger, dans toutes les villes de l'Algérie et même dans les villages. Mais c'était des manifestations pacifiques, des manifestations de foi, de confiance et de fraternité, où les musulmans et les européens ensemble acclamaient la France. Voilà qu'aujourd'hui, il y a encore des manifestations, mais elles sont d'un genre tout à fait différent. Les deux communautés s'affrontent, s'opposent. Et bien entendu, les agents provocateurs du terrorisme peuvent trouver là l'occasion, ce qu'ils ont fait hélas, de déclencher des heurts et de faire couler le sang. Pour tous ceux qui, comme moi, aiment profondément l'Algérie, c'est là un drame absolument déchirant. Mais je pense qu'il faut en tirer les conclusions et se rendre compte que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que, après les promesses qui ont été faites en 1958, après l'annonce d'une politique qui avait réussi à faire l'unité de toutes les masses de la population algérienne, le fait que cette politique ait été abandonnée et que ses promesses n'aient pas été tenues nous a conduit au résultat que nous voyons. Les bagarres entre Européens s'arrêtèrent. On fit bloc contre les musulmans. Le choc fut sanglant. Il y eut 120 morts, dont seulement 8 Européens. Pour la première fois depuis trois ans, la casse-bas fut décrétée zone interdite, sauf pour la troupe et la police, qui montraient de moins en moins d'enthousiasme pour y pénétrer. La solution, conforme au bon sens, à la justice, au génie de la France, est proposée à la décision du pays. Y répondre par la négative, pour quelque raison que ce soit, c'est refuser que le problème soit jamais résolu par la France. S'abstenir, c'est choisir l'impuissance pour la France. Voter le projet, c'est vouloir que la France puisse gagner en Algérie, pour l'Algérie, avec l'Algérie, la cause de la paix et de la raison. Cette démonstration de solidarité musulmane atteint son but. Le parti du FLN à l'ONU se renforça. Les pieds-noirs, persuadés que la bataille d'Alger avait brisé les reins des nationalistes dans la ville, durent reconnaître qu'il n'en était rien. En janvier, de Gaulle l'emporta lors du référendum. Mais la participation des musulmans, travaillée par le FLN, fut moindre que prévu. Les pieds-noirs avaient évidemment dit non, mais les dés roulaient dorénavant pour l'autodétermination. Malgré les purges, de nombreux militaires ne pardonnaient pas à de Gaulle son changement d'attitude qui les ulcérait. Il l'avait surnommé le prince de l'ambiguïté. Je crois que de Gaulle était ambigu, spécialement dans l'affaire algérienne, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'était pas sûr d'être immédiatement obéi par tout le monde. Il ne faut pas oublier que l'administration et l'armée française en Algérie, qui était très puissante et très nombreuse, il y avait environ 500 000 soldats français en Algérie, étaient en majorité partisans de l'intégration. Venir leur dire, de but en blanc, comme nous disons, d'un seul coup, changer de cap, vous vouliez aller par là, vous allez par là, il n'aurait probablement pas été suivi. Il fallait des délais et des étapes. La seconde raison, c'est qu'il ne savait pas exactement comment cette affaire se terminerait. Je crois qu'au fond du cœur, il pensait qu'elle se terminerait par l'indépendance. Il l'a dit, il l'avait dit à d'autres personnes avant 1958 et quand je l'ai revu plus tard, en 1969, il m'a dit, j'avais toujours pensé que ça se terminerait sans doute par l'indépendance. Seulement, quand on est un chef d'État et qu'on est responsable du patrimoine national, même si on pense que telle chose ne durera pas, même si on pense que tel territoire finira par vous quitter, on essaie d'abord de voir s'il n'y a pas un moyen de garder des rapports avec lui. Les militaires reprochaient surtout à de Gaulle de leur avoir caché sa politique, sans doute parce qu'il l'aurait combattue. Mais cela devait, un jour ou l'autre, aboutir à une confrontation entre le président et l'armée. L'armée avait besoin d'un objectif pour combattre dans cette guerre psychologique. Aussi opposée à l'indépendance de l'Algérie, qui était l'objectif du FLN, elle a cru avec tout son cœur à l'Algérie française, où les musulmans seraient les égaux des Algériens d'origine européenne et des Français de la métropole. Le général de Gaulle savait l'Algérie française impossible, mais n'a pas su le faire comprendre à l'armée et a perdu sa confiance. Nous ne pouvions pas abandonner l'Algérie et nous ne pouvions surtout pas laisser tomber les musulmans qui nous avaient rejoints, soit dans l'armée, soit dans des postes d'administration au moment où on a fait la réforme communale. Ces types-là, il ne faut pas oublier qu'avant de se décider, ils ont dit oui, mais on va nous couper la gorge, comme d'habitude. Vous savez que c'était le procédé de persuasion des rebelles. On va nous égorger. Alors, est-ce que la France reste pour nous protéger ? Parce que si la France doit partir, nous sommes fichus. Mon action a été dictée, c'est bien simple, par les déclarations du général de Gaulle. Je ne sais pas si vous vous rappelez des déclarations du général de Gaulle lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 58. Il a dit, vive l'Algérie française, l'Algérie restera française de Dunkerque à Tamaracet, je vous en donne ma parole. Jamais le drapeau FLN, il l'a dit à plusieurs reprises dans d'autres villes, jamais, moi vivant, le drapeau FLN ne flottera sur Alger. Bon, il a fait une vingtaine de déclarations de cette sorte. Et je mets l'armée, l'armée est garante de l'exécution de ses promesses. Par conséquent, je n'ai fait qu'essayer de tenir les promesses du général de Gaulle. Il savait que si la France perdait l'Afrique, eh bien c'était ce qu'il restait de la puissance française qui serait mis en cause. Et il faut savoir que la très grande majorité des officiers français étaient légalistes. Et que les quatre généraux du Putsch étaient des hommes qui ont eu le même problème que le général de Gaulle en 1940. En 1940, le général de Gaulle a considéré que s'il ne se mettait pas en rébellion contre le gouvernement légal français, la France était perdue. Les généraux du Putsch ont eu le même sentiment. Et c'est ce sentiment qui a poussé les officiers français et les parachutistes en particulier à entrer dans la rébellion. Et ce qui devait arriver arriva. Le 22 avril, les généraux Auchal, Salan, Zeller et Jouot, avec l'aide de quelques colonels et la complicité de beaucoup d'autres, plus quelques régiments de paras et de légionnaires, s'emparèrent du pouvoir à Alger. A l'exception de la mort accidentelle d'un sergent-major, il n'y eut pas de victime. Leur but, sauver l'Algérie pour la France. La crise remontait au début mars avec l'annonce de l'ouverture de négociations avec le FLN, une chose que de Gaulle avait juré à ses généraux qu'il ne ferait jamais. Une trêve unilatérale était depuis observée par l'armée, qui ne tirait plus sur le FLN, alors que le FLN ne s'était toujours pas engagé à ne plus tirer sur l'armée. Ce qui entraîna la désertion en masse des Harkis, à qui Charles avait dû ses victoires. D'ailleurs, des rumeurs de Putsch couraient depuis la semaine des barricades et surtout depuis la désastreuse tournée de de Gaulle en décembre. Chose étonnante, Paris avait laissé faire, comme si la confrontation y était souhaitée. De Gaulle, cette fois, était prêt à relever le défi dans son style inimitable. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques. La réplique fut immédiate. Une série d'attentats à la bombe, dans une gare, à l'aéroport, ailleurs. Rappel de la réalité de la guerre. Une fois de plus, les rumeurs d'une invasion prochaine obligèrent le premier ministre Debré à prendre la parole. Des renseignements nombreux, précis et concordants permettent au gouvernement de penser que les auteurs du coup d'état d'Alger envisagent à très brève échéance une action de surprise et de force sur la métropole et en particulier sur la région parisienne. On sortit des dépôts de vieux tanks Sherman, vétérans de la dernière guerre, pour garder les établissements publics, comme le Palais Bourbon ou l'Elysée, et démontrer la volonté du gouvernement de s'opposer à toute attaque des paras d'Alger. Beaucoup tombèrent en panne et furent remorqués, ce que les actualités évitèrent avec tact de montrer. La police fut renforcée pour rassurer la population et aussi pour décourager ceux qui chercheraient à profiter de Pouch. Mais les Parisiens réalisèrent combien ils étaient vulnérables avec le gros de l'armée et les meilleures armes en Algérie. Les manœuvres des blindés démontraient surtout la vétusté du matériel. Les allées et venues au Palais de l'Elysée étaient bien la preuve d'une crise grave. Les transports publics ne fonctionnaient plus. Les cafés restaient ouverts mais les salles de spectacle avaient fermé. Les vols étaient suspendus à l'exception du trafic vers la Suisse et, plus surprenant, vers l'Algérie. Tout arrivant à Paris était suspect. La gauche réclamait des armes pour le peuple afin de combattre les paras. Les communistes mettaient 15 000 miliciens à la disposition des autorités. La crise échappait à tout contrôle et De Gaulle réalisait que la mutinerie de l'armée devait être étouffée dans l'œuf. « Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. » Le discours de De Gaulle rallia les Français. Restait à connaître son impact sur la troupe en Algérie, là où se trouvait le nœud du problème. En attendant, on se préparait à repousser l'assaut des parachutistes sur Paris. D'anciens ministres, des fonctionnaires, des généraux à la retraite, des adversaires acharnés de De Gaulle vint offrir leur service. Le complot pour s'emparer de Paris fut déjoué par l'arrestation de son auteur. Deux mille parachutistes cachés dans les bois entourant la capitale et ne recevant aucun signal furent facilement dispersés. Cependant, De Gaulle en appelait à ses compatriotes, surtout à ceux dont tout dépendait, les soldats en Algérie. « Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi. » Le putsch s'effondra. Le discours de De Gaulle, sans doute le plus efficace de sa carrière, en fut la cause. Charles et ses acolytes espéraient que le reste de l'armée rejoindrait leurs trop rares partisans, une fois leur emprise sur l'Algérie démontrée. Mais cette démonstration, jamais ils ne purent la faire. De plus, il s'avéra qu'au lieu des trois mois de ravitaillement qu'ils croyaient détenir, il n'en avait que pour quelques jours. La rengaine la plus populaire était alors la chanson d'Edith Piaf, « Je ne regrette rien ». C'était bien ce que ressentaient les putschistes au moment de se disperser. Charles se constitua prisonnier pour être jugé pour haute trahison. Les autres se cachèrent. Les paras qui les avaient soutenus se trouvaient abandonnés à leur sort. Tandis qu'on les ramenait à leur cantonnement avant de les disperser, ils reprenaient en chœur le tube de l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alger était assommé. Les journaux ne paraissaient plus ou étaient censurés. De Gaulle, une nouvelle fois, s'était révélé trop fort pour les pieds noirs. Son appel aux hommes de troupes par-dessus la tête de leurs officiers avait été une réussite. Mais qui poserait des problèmes de discipline dans les mois à venir ? Le couvre-feu régnait, pour les européens comme pour les musulmans. L'armée connaissait une véritable chasse aux sorcières. Des soldats dénonçaient leurs capitaines, des capitaines leurs colonels. 15 000 officiers furent accusés. Fin avril, 5 généraux et 200 officiers supérieurs passaient en cours martiale. Les actualités françaises cherchaient à faire croire un retour à la normale. Mais il était clair qu'avec la disparition des pieds noirs en tant que force politique après la semaine des barricades, et avec une armée en pleine confusion depuis l'échec du Putsch, un vide s'était créé. C'est alors qu'on vit apparaître trois initiales. O.A.S. Organisation de l'armée secrète. On en parlait depuis des semaines. Ces fondateurs étaient des colons ultra, rejoints par des officiers passés dans la clandestinité après le Putsch. De tous les graffitis qu'avaient connus les murs d'Alger, ces trois lettres seraient le plus sinistre, encore aujourd'hui. Le Gaule était au pouvoir depuis trois ans, plus fort que jamais, mais la guerre d'Algérie durait toujours. Puis, elle allait entrer dans sa phase la plus sanglante, la plus ignoble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?